Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Cela fait bientôt trois années que je ne me suis pas exprimé publiquement à cette tribune sur les questions de santé. C'était un choix. Je continue à m'intéresser à ce qui constitue une priorité pour nos concitoyens. Mais j'avais pensé qu'il fallait laisser à d'autres le soin de s'exprimer. Aujourd'hui, je veux le faire en tant que député. Je veux le faire aussi parce que j'ai ce privilège. Je veux le faire aussi en tant que citoyen, de quelqu'un qui n'a pas plus de titres que d'autres pour s'exprimer en la matière, mais qui connaît peut-être mieux que certains le secteur de la santé, le domaine de la santé. Et je voudrais lancer d'une certaine façon un cri d'alerte. Il y a des textes qui sont plus anodins que d'autres. Ce texte-là, qui nous est présenté, est un texte dangereux pour notre système de santé. Ce texte est un texte dangereux. Je pourrais prendre différents articles de ce texte. Je pourrais prendre l'article 47. Ne caricaturez pas mes propos. Je crois à l'open data. Mais un tel article, aussi mal rédigé, aussi illisible, fait peser un véritable danger sur la question du secret médical. Je pourrais vous parler de l'article 9. Les salles de shoot que vous autorisez, même à titre expérimental, c'est une folie. C'est une folie en termes de construction de notre société. C'est une folie pour le message qui est adressé aux jeunes générations d'une façon ou d'une autre. Le poids de l'interdit permet aussi de structurer une société et de structurer la jeunesse. Vous mettez le doigt dans un engrenage pernicieux et dangereux. De la même façon, il y a d'autres articles. L'article 26 montre bien, avec le nouveau service public hospitalier, que vous voulez sortir, sortir, le système hospitalier du secteur concurrentiel pour une majeure partie de la population. Et j'en arrive à celui qui motive plus que d'autres encore mon intervention à cette tribune. C'est l'article 18, le fameux tiers payant. Vous êtes en train de faire prendre un virage étatique à notre système de santé. Ce virage étatique, c'est la négation de ce qu'est le système de santé français. Parce que, en définitive, ce que vous cherchez à faire, avec ce passage en force, avec ce mépris des professionnels de santé, vous cherchez à atteindre le plus rapidement possible un point de non-retour. Eh bien, je vous le dis, il n'y aura jamais de point de non-retour, parce que ce texte ne mérite qu'une seule chose, c'est l'abrogation, car je pense que, revenu aux responsabilités, nous devrons approcher ce texte dans ce qu'il a de plus dangereux pour notre système de santé. Et je voudrais aller plus loin. Le système de santé à la française s'est construit autour de plusieurs valeurs. La liberté, la responsabilité et la solidarité. Cette solidarité, elle existe. Et alors que vous allez affaire avec cette question du tiers payant, vous allez opposer les patients aux médecins. Aucun système de santé ne peut fonctionner s'il n'y a pas cette confiance entre les patients et les médecins. Vous allez créer cette division, vous allez créer cette défiance. C'est une folie, c'est de l'irresponsabilité totale. Quant à la responsabilité, bien évidemment, elle n'existera plus. Il y a tant de promesses de François Hollande que vous avez évacuées dans le domaine de la santé. Où est la suppression des franchises médicales ? Abandonnez, bien évidemment. Où sont vos autres dimensions, notamment, concernant la T2A que vous vouliez revoir ou supprimer ? Abandonnez, évidemment. Et en ce qui concerne différentes lois que nous avons votées dans le domaine de la santé, vous n'aviez pas le mot le plus dur sur ces bancs pour les caricaturer, les critiquer. Aujourd'hui, tout est envolé. Mais non, vous avez gardé celle-ci. Pourquoi ? Pour chercher à faire plaisir, à dire que cette mesure était populaire. Alors qu'en définitive, vous savez pertinemment que d'un point de vue pratique, les plus démunis ne sont pas concernés par cela. Et que pour la plupart de ceux qui ont à payer les consultations, vous êtes débité de votre chèque après avoir même été remboursé par la Sécurité sociale. Il n'y a pas de problème d'accès aux soins. Il y a juste une ministre qui cherche à continuer à faire plaisir au risque de mettre par terre l'édifice de notre système de santé libéral. Parce que l'article 18, comme l'article 26, montre bien que ce qui vous gêne le plus dans tout ça, c'est la liberté. Le premier fondement du système de santé à la française. La liberté. La liberté de choix, bien évidemment. Vous n'aimez pas les cliniques privées. Vous n'aimez pas les médecins libéraux. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas la seule. Monsieur Macron lui-même, vis-à-vis des professions libérales, n'a pas hésité à les mettre en cause. Vous savez que vos jours sont comptés. Peut-être vous d'ailleurs d'un point de vue ministériel. Mais le gouvernement, et on en a eu la traduction pendant deux dimanches de suite, vous savez pertinemment que par idéologie, ce que vous souhaitez, c'est faire atteindre un poids de non-retour. Ceci dépasse vos compétences. Ceci dépasse la position gouvernementale qui est la vôtre. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est d'affaiblir un système de santé qui n'a pas besoin de ça et qui ne veut pas voir disparaître sa dimension libérale. Vous n'aimez pas le libre choix. Vous n'aimez pas le système libéral. Vous n'aimez pas l'exercice libéral. Voilà pourquoi je sais pertinemment que vous serez sourdes à toutes nos propositions et que ce texte, il faudra l'abroger pour le bien du système de santé à la française. Applaudissements Applaudissements